Musique Dans ma création, je ne crée que ce qui n'existe pas. Si ça existe déjà, ça ne m'intéresse pas. Il faut connaître suffisamment son métier, suffisamment les objets et il faut être suffisamment créatif pour avoir envie de faire des choses nouvelles. Je pense qu'il faut d'abord être créatif en fait, c'est ça. Moi j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à apprendre mon métier, à emmagasiner des techniques de travail, des techniques de joaillerie. Et en parallèle, je me suis également formé au travers des beaux-arts, au travers de la sculpture, de la peinture, pour justement emmagasiner des données techniques directement liées à mon métier. Et ensuite, les oublier pour ne me concentrer que sur la création, en sachant que j'avais le bagage technique pour réaliser les choses originais. La grosse particularité ici à l'atelier, c'est que chaque objet que vous voyez, cette bague-là, elle a été faite et il n'y en aura qu'une. Elle est signée à l'intérieur, elle est numérotée et il n'y aura qu'un objet comme ça. Et ça pour nous, c'est très très important. On met beaucoup d'amour dans ce qu'on fait, on va y mettre beaucoup de temps, vraiment se nourrir de la personne qu'on a en face de nous. C'est-à-dire qu'on peut travailler ou pour nous, cette bague, on se fait plaisir, on la fait, on la met en vitrine et on va la vendre telle qu'elle est. Ou alors on peut créer des objets pour les gens. Et là, dans ces cas-là, il faut vraiment avoir beaucoup d'empathie pour les gens, pour se nourrir de ce qu'ils émanent, ce qu'ils vous envoient, et à partir de là, ressortir un objet et recréer un objet pour eux. Nous, on travaille pour tout le monde. On a plein de clients qui sont ouvriers chez Dassault, qui sont ouvriers à droite à gauche et qui viennent nous voir parce qu'ils ont un peu d'or, ils ont le diamant de la grand-mère. Et bien nous, on va se faire un plaisir de faire un solitaire pour la nouvelle fiancée. Et le prix d'un solitaire, ça coûtera entre 300 et 700 euros en fonction de ce qu'on va faire. Et donc, on peut vraiment travailler pour tout le monde. Et forcément, ce qui va faire la différence, c'est le temps qu'on va passer sur l'objet et c'est les matériaux qu'on va mettre sur l'objet. Ça arrive d'être un manque d'inspiration. C'est plutôt souvent le contraire. C'est-à-dire que c'est plutôt, on a trop d'idées. Et c'est tellement rapide de poser un dessin sur un bout de papier. Et un dessin en entraîne un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Sauf que dans tous les dessins qu'on a faits, on en fera cœur. Donc c'est plutôt en général le contraire. Mais si on veut faire une nouvelle collection, si on veut partir de table rase et essayer d'imaginer un autre projet, il peut m'arriver de bloquer un peu, d'être impressionné par cette démarche. Et donc je fais ce que j'appelle une randonnée créative, c'est-à-dire je laisse toutes mes affaires, je prends un papier, un bloc-notes, et je vais me promener dans Biarritz, au bord de la mer, avec un appareil photo aussi. Je me nourris de ce que je vois, et là il y a mille idées qui peuvent venir. Il y a effectivement des matières que je tente de travailler et que je n'arrive pas à appréhender comme je le souhaite. Par exemple, ça fait un petit moment que je veux travailler le titane. C'est un matériau très très particulier, qui se coule et qui se fond assez bien, mais qui se travaille avec beaucoup de difficultés. Et je n'arrive pas à voir la qualité que je souhaite dans le rendu, et donc pour le moment je n'ai jamais rien sorti en titane. Notre métier, c'est un métier très exigeant, parce qu'on travaille sur une toute petite pièce, sur une toute petite surface. Il y a beaucoup de gens qui commencent ce métier parce qu'ils y voient le côté paillettes et lumière. Et en réalité, c'est un métier où, moi souvent je dis qu'on est des forgerons. On doit marteler le métal, on doit limer le métal. Et donc, comme les serruriers qui travaillent l'acier, on a le même patron d'ailleurs qu'est Saint-Éloi. C'est un métier exigeant, où on va se salir les mains, on va manipuler le feu, le marteau, la lime. Et l'objet tel que vous voyez là, c'est uniquement tout à la fin, au dernier moment. Vous voyez, un champignon en cours de fabrication, ce n'est pas forcément très élégant. Et encore là, il est tout blanc, il est prêt à être certi. Mais quand on est en train de travailler, il est tout noir, il ne devient beau qu'au dernier moment. Vraiment au dernier moment. Pour moi, c'est impossible d'aller travailler. J'ai travaillé à Paris pendant quelques années. Et moi, je suis conscient de la chance que j'ai de travailler à Berit. Je suis passionné par l'océan. Je passe beaucoup de temps au bord de l'océan. Et pour moi, c'est un grand luxe de pouvoir regarder l'océan depuis l'atelier. Non, moi, jamais je ne partirai de Berit. Sous-titrage Société Radio-Canada